La philippus insaltis, famille des araignées chasseuses qui utilisent leur aptitude à sauter et leur vue pour capturer leurs proies mais aussi pour éviter les dangers Dans le genre des philippus, il existe plus de 70 espèces Voici la liste Les plus connus sont philippus punani philippus mitasus philippus odax Et la philippus réjus comme Louise Philippus réjus qui se suivent en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis mais aussi dans les Bahamas, les Antilles Une île par là Et elle a été introduite par l'homme sur l'île de Pâques On la retrouve principalement dans les clarières, les champs et les forêts peu denses Musique On a 8 Alors au début, j'avais utilisé ce style de boîte Je ne pouvais pas faire les vidéos ou les photos comme je voulais J'ai donc changé pour une boîte à crayons Afin de ne pas perturber Louise qui est dans sa toile tout là-bas et qui va sûrement muer dans quelques jours Je vais aborder l'habitat dans une boîte qui lui ressemble Alors j'ai mis des copeaux du lumus mais aussi des glands pour les cachettes une coquille de noix du feuillage et j'humidifie avec ça je l'ai acheté dans une grande surface dans les rayons du maquillage en fait c'est un mini brumusateur donc je l'humidifie comme ça deux fois par semaine ça suffit voilà bien humide et avec cette technique l'avantage c'est que les gouttelettes vont sur les parois comme ça l'araignée peut venir s'abreuver dessus et plus tard quand elle sera adulte ou il sera adulte je la mettrai dans ce terrarium que j'ai séparé en deux les bretons verts devant c'est pour la chasse pour la chasse la chasse un magnifique de la chasse et elle se voit elle m'a pas de la chasse d'arrivée elle est à la chasse que elle est elle est à l'arrivée elle est à la chasse elle est à la chasse Elle mange des grillons et autres insectes de taille adaptée à la taille de l'araignée Alors, comportement de chasse Je n'ai pas trop pu filmer pour l'instant C'est très intéressant à observer Elle s'approche de sa proie, souvent par l'arrière Une fois à quelques centimètres, elle bondit dessus et la mort Alors, je rappelle que l'araignée enfonce ses crochets dans la proie Elle libère un enzyme qui transforme l'intérieur de l'araignée en bouillie Elle attend un peu et elle aspire Oui, les araignées n'ont pas de dents Sous-titrage ST' 501 Si l'araignée ne mange pas, ne chasse pas Ne reste dans son coin, dans son cocon pendant plusieurs jours C'est qu'une mue va arriver D'une araignée juvénile à l'âge adulte Il faut environ 5 à 10 mois Après, tout dépend de la température Et la pirlosité est importante Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de poils Elle se repose en sécurité dans son cocon Avec cette famille d'araignée, il faut de la lumière Elle en a besoin pour chasser Elle aime particulièrement les proies qui bougent beaucoup Les verres de farine, c'est pas gagné 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 Sous-titrage ST' 501 La femelle mesure en moyenne 15 mm En général, les pattes sont de couleur crème à orangé Et le céphalothorax et l'adomène sont de couleur orange vif et noir Les sélicères sont rose violet métallique Le mâle mesure 12 mm Il est toujours blanc et noir Les sélicères sont vert métallique Pour une femelle, il faut environ 10 mu Et pour un mâle, environ 8 C'est une espèce qui supporte les écarts de température et les erreurs de débutants Une moyenne de 20 à 28 degrés est correcte Même si elle supporte des températures plus élevées Jusqu'à 30-32 degrés La reproduction Bien les nourrir avant Il suffit de les mettre ensemble On introduit toujours le mâle avec la femelle Et non le contraire Le mâle commence par sa paraïmne leptiale Ensuite, il erre sa première paire de pattes et danse en s'approchant de sa femelle Il s'approche en faisant des quarts de cercle Et tapote sa femelle Si cette dernière est respectible Elle lui laissera lever son adomène pour qu'il la féconde Il s'approche en s'approche en s'approchant de sa femelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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